Nous avons tous des croyances limitantes par rapport à ce que l'on peut réaliser dans notre vie. Et je parle là de notre vie, que ce soit de vie personnelle ou de vie professionnelle. Et dans ce qui concerne la vie professionnelle, puisque comme vous, je suis chirurgien dentiste, on a quelquefois des croyances limitantes qui viennent de notre éducation, qui viennent de notre parcours, qui viennent de nos expériences personnelles. Mais ces croyances limitantes, elles ne devraient pas exister. Pourquoi ? Déjà, si on parle au niveau des chirurgiens dentistes, vous en tant que professionnel, vous êtes un professionnel de santé, vous êtes un professionnel qui est là pour aider les patients à sortir de situations qui sont compliquées, que ce soit au niveau esthétique, que ce soit au niveau mastication. Et même, vous voyez, pour parler avec des patients qui ont des appareils amovibles, des dentiers en bouche, eh bien, nous, les chirurgiens dentistes, nous sommes là pour leur apporter des solutions. Or, ce que j'ai vu tout au long des années, des dizaines d'années que j'ai pu faire d'enseignement, c'est qu'il y a des enseignements où quelquefois, vous voyez, des enseignements que j'ai pu donner, et des enseignements aussi que j'ai reçus. Et en voyant quelquefois l'approche qu'avaient certains enseignants ou ceux qui font les formations, certains disaient, ouais, mais celui-là, il a deux bras gauches. A deux bras gauches, il ne va pas y arriver. Je suis désolé. Vous avez fait une formation qui est parmi l'une des formations professionnelles au niveau santé qui est des plus complètes et des plus complexes, puisqu'on travaille dans une dimension réduite avec des éléments qui bougent en permanence. Vous avez déjà une base. Si vous avez réussi, vous avez eu votre diplôme de chirurgie dentiste, vous avez déjà fait un effort considérable. Et quand vous avez passé votre diplôme, vous avez eu le permis de conduire. Ce que j'appelle, c'est le permis de conduire. Après, quand vous voulez faire vous spécialiser ou avoir un niveau un peu plus au-dessus, quand vous voulez faire de la Formule 1, vous voulez faire du rallye raid, vous voulez faire du rallye de cross, toutes ces choses-là, eh bien, vous allez vous former. Et ça veut dire qu'en vous formant, vous pouvez justement faire péter ces barrières et augmenter votre capacité à résoudre des cas. Et quels que soient les domaines, que ce soit en endodontie, que ce soit en esthétique, en prothèse, en implanteau, en paro, tous ces domaines-là, vous avez les capacités pour le faire. Or, qu'est-ce qui peut vous bloquer ? C'est tout simplement, quelquefois, ça peut remonter à une éducation, à une éducation même à votre enfance, où on vous disait, ouais, de toute façon, t'es nul, t'arriveras jamais. On a tous été étudiants. Moi aussi, j'ai été étudiant. Et quand je me suis lancé en implantologie, eh bien, j'étais vraiment impressionné par ce que je voyais, par des interventions qui étaient complexes, avec des greffes, avec des chirurgies invasives, alors qu'il y a des solutions qui existent, qui ne sont pas invasives, et qui permettent de ne pas passer par les greffes. Moi, tout mon parcours professionnel, il a commencé par les solutions qui ne passent pas par les greffes, et ça m'a fait une courbe de progression pour pouvoir opérer des mandibules atrophiques et des maxillaires atrophiques sans passer par les greffes. Et ce que je fais, je suis 100%, 200% certain que vous, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, vous pouvez vous former, vous pouvez avoir les clés pour le faire. Ne vous laissez pas freiner par votre égo, et quand je dis votre égo, c'est votre subconscient, qui lui est programmé depuis tout le temps pour vous dire, non, non, mais reste au niveau où tu es, c'est pas la peine d'aller au-dessus. Pourquoi ? Parce que ça demande un effort supplémentaire à votre cerveau, et donc, sa réaction, c'est de vous dire, laisse tomber, c'est pas pour toi. Vous avez les capacités de le faire, par contre, si vous voulez le faire, il faut vous former, et pour vous former, il faut travailler, et je vous assure à 100% que vous pouvez réussir à faire des cas qu'aujourd'hui, vous pensez être impossibles à réaliser. Cette phrase de dire que certains ont deux bras gauches, je suis désolé, non, on ne devrait jamais dire ça. Parce que quand vous envoyez ça à quelqu'un, le gars, il se dit, bon, on m'a dit que j'étais nul, donc je n'y arriverais pas. Non, non, tout le monde peut y arriver. Il y a des solutions, il y a des clés, il y a des protocoles pour apprendre, quel que soit le domaine. Et donc, si vous voulez vous former, si ça vous intéresse, à ce moment-là, envoyez-moi un message, un message privé, et je prendrai contact avec vous, et on pourra en parler à ce moment-là sur ce qui vous intéresse, ou ce qui peut vous bloquer, et je pourrais vous aider à vous débloquer, est-ce que vous puissiez passer à un niveau qui va vous permettre d'abord de travailler dans de bien meilleures conditions, d'être plus heureux au travail, de gagner mieux votre vie, et souvent même de gagner mieux votre vie en travaillant moins, parce qu'il y a des solutions qui sont moins invasives, qui sont moins longues, quelle que soit la spécialité, vous allez vivre beaucoup mieux, et si vous vivez mieux au niveau professionnel, vous allez vivre beaucoup mieux au niveau personnel, avec votre famille, avec vos enfants. Donc, si vous avez vraiment envie de vous former, si vous êtes intéressé pour vouloir passer au cap au-dessus, et pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise dans votre cabinet, et offrir des solutions à vos patients, pour aider vos patients, envoyez-moi un message privé, et je vous répondrai directement, vous parlerez avec moi directement, ce n'est pas avec quelqu'un, avec une certaine personne, ce sera avec moi. Voilà, vous mettez votre message dans les commentaires, on vous reprend en contact quand vous le voulez. Bonne journée, et surtout, croyez en vous, vous avez un mindset qui doit être super fort, et vous pouvez le changer, ce mindset, pour réussir à faire tout ce que vous voulez.